Les casques bleus marocains de la MINUSCA et les forces armées centrafricaines, FACA, mènent toujours des patrouilles conjointes pédestres et motorisées à Bangassou. Une ville située à 734 km de Bangui, à l'est de la République centrafricaine, chef lieu de la préfecture du Mbomou. Les acquis, c'est pour sécuriser la population. C'est mettre en confiance la population. Ça, c'est ce que nous cherchons. C'est mettre en confiance la population pour dire que son armée est là. Elle a demandé son armée, le président de la République, le ministre de la Défense et le chef d'état-major ont mis en action. Ils ont activé l'armée centrafricaine de pouvoir venir sécuriser, appuyé par les forces étrangères qui est la MINUSCA. Cette patrouille, elle est régulière et elle est chaque mois ou chaque semaine selon l'urgence. Ces patrouilles conjointes ont permis de sécuriser la ville de Bangassou, de protéger les populations civiles, de lutter contre les groupes armés, de faciliter la libre circulation des biens et des personnes et de permettre le retour à la vie normale. On prend contact avec la population. On change, parfois on s'arrête, on cause avec les jeunes, sous forme de sondage, sous forme de renseignements. On change avec eux, parfois on les invite même de venir à la base ici, échanger avec nous, de pouvoir prendre des décisions et rendre compte à l'état-major devant nous. Par l'esprit, l'esprit de compagnons d'armes, nous manouvrons et nous collaborons très bien. Depuis leur déploiement à Bangassou le 21 juin 2018, les FACA travaillent en parfaite collaboration avec les casques bleus de la MINUSCA. Grâce aux patrouilles mixtes FACA-MINUSCA, la ville de Bangassou a connu aujourd'hui une certaine accalmie et a amassé un processus local de réconciliation et de développement socio-économique.